On a étudié avec les étudiants un célèbre ouvrage de Vauban, qui est le traité sur les cochons. Tout à fait, un célèbre, célèbre traité sur les cochons. Et on se dit pourquoi est-ce que Vauban écrit un traité sur les cochons ? Parce que beaucoup d'économistes ont voulu évacuer la question morale en disant si c'est scientifique, je ne vais pas justifier les questions morales. Donc je vais me protéger derrière mes courbes. C'est terrible cette phrase, parce que c'est un régime totalitaire. En fait c'est la victoire de la science, c'est la victoire de la blouse blanche. La courbe dit ça, donc il n'y a pas besoin de discuter, la courbe a dit ça. Et en plus ça entraîne un culte du diplôme en France qui est très fort. Oui, alors je ne comprends pas. Quand je vois des gens de 60 ans, ils disent j'ai fait polytechnique. Merci, c'était il y a 40 ans. J'espère qu'entre temps et 20 ans, ils ont fait des choses. C'est horrible. Pour moi c'est la réponse la pire qui soit. Quelqu'un de 60 ans qui dit j'ai fait polytechnique ou j'ai fait normal sup. Oui, d'accord, mais très bien. Mais depuis, je m'en souviens de mon grand-père qui m'avait dit moi le premier jour je suis rentré au fond de la mine, si je n'avais plus en partir, j'aurais fait autre chose. Mais c'était ça ou ne pas manger. Donc voilà, on a fait ça. Oui, le choix est un peu radical. C'est pour ça que je suis toujours très méfiant quand j'entends des gens parler de réindustrialisation, en disant oui tout à fait, c'est une chose importante. Mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens aujourd'hui qui seraient prêts à refaire le travail de l'industrie telle qu'on le faisait dans les années 1970. J'ai toujours été frappé à l'idée que chaque personne était unique. Tout le monde a quelque chose à nous apprendre. Aussi, j'ai décidé d'aller à la rencontre de chacun pour discuter. Et chaque rencontre enrichissante a donné lieu à une interview inspirante. Jean-Baptiste Noé, merci beaucoup de nous recevoir en plein cœur de Paris. C'est vraiment une joie. Moi, c'est la première fois que je viens. On se connaît déjà un petit peu puisqu'on a été collègues. Tu es le premier à accepter de faire cette interview. Donc, merci beaucoup. Merci infiniment. J'ai essayé des plâtres. Exactement. On va un petit peu brosser tout ton parcours et puis aussi apporter pas mal de questions sur ce parcours-là. Mais si toi, tu avais une manière de te présenter, si tu avais une manière de faire pour te présenter qui serait celle qui te conviendrait le mieux, ce serait comment ? C'est une bonne question parce que c'est souvent la question qu'on me pose. Qu'est-ce que je fais ? Je réponds toujours par la même manière. Moi, je suis d'abord un professeur qui se décline après de différentes façons. Ça peut être par l'écrit, par les cours, évidemment, par des livres, par les émissions. Mais fondamentalement, je me considère comme un professeur. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un professeur ? C'est quelqu'un qui va essayer de comprendre des choses compliquées et de les expliquer le plus simplement possible et qui doit arriver à expliquer en quelques secondes des choses qui lui ont parfois pris des années à comprendre. Oui, c'est ça. Pour que finalement, ce soit un raccourci. Tu n'es qu'un raccourci, en fait. Oui, je suis un médiateur. Oui, c'est très bien. En plus, ça va être un lien avec le conflit. Vu que médiateur marche bien. Alors, j'ai pris mes petites notes quand même pour ne pas être complètement perdu. Tu es professeur, mais en termes de diplôme, tu es docteur en histoire économique. Donc, un doctorat, c'est au minimum 8 ans d'études. Pourquoi tu as choisi l'économie comme domaine ? Alors, moi, j'ai fait une classe préparatoire littéraire, une cagne. Et ce que j'aimais beaucoup en prépa, c'est qu'on a des disciplines très différentes. On fait de la géographie, de l'histoire, du français. Et ensuite, quand j'ai basculé en master, on ne fait plus que de l'histoire. Je trouvais que c'est un petit peu dommage d'avoir cette restriction. J'aime beaucoup l'histoire, mais il faut aussi se nourrir d'autres choses. Et puis, comme souvent, je pense que la vie, c'est une question de rencontre. Et il y avait une personne que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Jacques Marseille, qui était le grand ponte de l'histoire économique. J'ai choisi de suivre ses cours à la Sorbonne. J'aime bien cette idée aussi que quand on est étudiant, on rencontre des personnes, on va suivre les cours, parce que c'est ces personnes-là. C'est de moins en moins possible. C'est de moins en moins possible. Parce qu'il y a des volumes horaires qui sont de plus en plus grands. Moi, quand j'ai fait mon master, c'était à la bonne époque. On avait deux heures de cours par semaine. D'accord. Un mémoire à faire. Donc là, au moins, on peut faire un vrai master. C'est-à-dire qu'on a du temps pour lire et il faut faire autre chose. C'est ça. Maintenant, malheureusement, les étudiants, ils sont bourrés de cours. Complètement. Souvent inutiles. Mais bon. C'est clair. Voilà. Mais d'abord, j'aimais bien... J'aimais toujours bien aimé l'économie. J'ai bien aimé l'histoire. Et là, on faisait de l'histoire économique. Donc, on maniait les deux. C'est-à-dire que souvent, les historiens considèrent que nous ne sommes pas des historiens. Et les économistes vont dire que nous ne sommes pas des économistes. Super. Donc, en gros, la discipline... On ne sait jamais trop où on est. Donc, parfois, on me prend comme un économiste. Parfois, comme un historien. Je fais de l'histoire de l'économie. Ça veut dire qu'on étudie les entreprises. J'ai fait ma thèse sur Total. D'accord. Comment Total s'est développé ? Comment Total a racheté son concurrent ? On étudie beaucoup de marketing. On va étudier aussi... Oui, donc ce n'est pas l'histoire des théories économiques. Non. À proprement parler, c'est vraiment l'économie telle qu'elle se vit actuellement. Exactement. Tout à fait. Alors, on peut se faire aussi. Il y a des thèses sur des penseurs de l'économie. Il y en a que j'aime beaucoup. Mais ce n'était pas l'objet de ma thèse ni l'objet de mes recherches immédiatement. D'accord. Mais d'abord, à tout, c'est vraiment cette rencontre avec cette personne qui, malheureusement, est décédée d'un cancer très rapide en 2010, quelques mois avant que je soutienne ma thèse. Et après, j'ai eu un autre directeur de thèse qui était aussi très bien, Dominique Barjot. Donc, j'ai eu les deux meilleurs sans le vouloir. Mais ce qu'ils connaissaient d'ailleurs très bien tous les deux. Et pour répondre au début de la question, ce qui m'a toujours intéressé, et je pense que c'est aussi lié à l'histoire personnelle parce que dans l'histoire professionnelle, il y a aussi les rapports à notre enfance ou à ce qu'on a pu vivre. Ma famille vient d'une région qui s'appelle Carmeau, qui est donc dans le Tarn, nord du Tarn, qui est une région de mines, une mine de charbon. D'accord. Mon grand-père, toute ma famille était dans les mines de charbon. Et j'ai connu la fin des mines de charbon. Il y avait beaucoup d'industries, notamment l'industrie textile. J'ai vu ça aussi disparaître, évoluer. Et je voulais comprendre qu'est-ce qui s'était passé sur ce territoire. Pourquoi est-ce qu'une famille, c'était la famille Solage, avait créé des mines de charbon à la fin du XVIIIe siècle, les conflits intellectuels, sociaux qu'il y avait eu, et puis les évolutions aussi sociales ? La mine s'est arrêtée parce qu'elle était tarie ? Alors, il y a encore un fond de charbon, mais ça devient plus du tout rentable, ça devient plus du tout rentable de l'exploiter. D'accord. Il y a aussi le fait que ce sont des métiers très pénibles et que très peu de gens veulent les faire. Je me souviens de mon grand-père qui m'avait dit « Moi, le premier jour, je suis rentré au fond de la mine, si j'avais pu en partir, j'aurais fait autre chose. » Mais c'était ça ou ne pas manger. Donc, voilà. Oui, le choix est un peu radical. Le choix est radical. C'est pour ça que je suis toujours très méfiant quand j'entends des gens parler de réindustrialisation, en disant « Oui, tout à fait, c'est une chose importante, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens aujourd'hui qui seraient prêts à refaire le travail de l'industrie telle qu'on le faisait dans les années 1970. » J'ai l'impression que ma femme est dans la viticulture et vraiment, il galère à trouver justement des personnes qui accepteraient de travailler dans la vigne parce que c'est des métiers pénibles. Exactement. Tout à fait. Alors, j'aime beaucoup le vin et c'est une chose à boire du vin. J'ai fait quelques fois les vendanges et c'est très difficile et très pénible. Et là, peut-être qu'on pourra approfondir, mais on est aussi dans une sorte de paradoxe où il y a parfois un décalage entre le discours et puis la manière après dont le discours est mis en place et dont il est réalisé. Et c'est aussi un sujet qui m'intéressait dans ma thèse puisqu'on étudie beaucoup la question des discours, des représentations et la représentation du monde ouvrier. C'est un sujet intéressant. C'est pas le monde ouvrier sociologiquement défini, mais le symbole. Exactement. Comment il va être perçu, comment il est perçu par les ouvriers eux-mêmes et à l'extérieur aussi. Et souvent, il y a un décalage entre la vie réelle et la perception. Je reprends le cas des mines de charbon, par exemple. Il y avait, enfin, les mineurs avaient des conditions de vie, je ne veux pas dire agréables, mais au-dessus de la moyenne nationale. Parce qu'ils avaient une maison, parce que la mine leur payait une maison, la mine leur payait des docteurs, des parcs, des jardins. C'est pas tout à fait ce qu'on voit dans Germinal. Non. C'est pas les fabriques qui manquent. Les ateliers ferment les uns après les autres. Non, alors Germinal, c'est le roman, vraiment un des romans que je déteste le plus, parce que ça n'a rien à voir avec la vie que des mineurs. Émile Zola a projeté ses fantasmes. C'était pas tout à fait comme ça. Les gens gardent cette image-là. Des gens tout noirs, qui toussent du charbon et qui sont dans la misère la plus totale, qui sont dans la révolte tout le temps. C'est ça. Alors ça a pu être effectivement une vie un peu comme ça au milieu du 19e siècle. Au 20e siècle, c'est plus le cas. Et en 1970-1980, c'est plus le cas non plus. Il faut aussi étudier ces évolutions. C'est le rôle de l'histoire. C'est intéressant. C'est montrer les évolutions et qu'un métier qui est pratiqué en 1945 n'est plus forcément le même métier que celui qui est pratiqué en 1980. C'est intéressant. On y reviendra justement parce qu'on a l'impression que les partis politiques ne semblent pas suivre cette évolution et qu'il y a certains discours qui subsistent en fait de manière étonnante. Et on le voit avec aujourd'hui la révolte des agriculteurs. On a l'impression qu'ils sont entendus de nulle part et que quel que soit le discours politique, ce n'est pas entendu comme si c'était des discours trop entendus justement. Mais j'aimerais bien revenir sur un truc parce que tu as dit que tu avais fait une prépa littéraire et tu es parti dans une science où dans l'état d'esprit des gens, la science économique c'est plutôt matheux, c'est plutôt scientifique en gros. Est-ce que justement selon toi l'économie c'est une science à part entière ou est-ce que justement il y a un fond littéraire, je ne sais pas si on peut dire ça. Mais la littérature est une science et qu'est-ce que c'est qu'une science ? C'est la volonté de connaître le monde, la volonté de connaître le réel et de chercher la vérité. Et donc l'histoire est une science au même titre que la philosophie, ou la théologie parce qu'on a également une méthode, on ne fait pas n'importe comment. Donc les mathématiques sont une science, la physique aussi. Alors je sais bien que quand on dit ça à un mathématicien ou un physicien ils hurlent en disant non il n'y a que moi qui suis une science. Non, l'histoire a une méthode, la philosophie est une méthode, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, il y a une manière de lire les textes, il y a une manière de critiquer, d'analyser les textes et c'est en cela que c'est une science. Et l'économie a toujours été rattachée au droit et à la philosophie morale. Donc l'économie est une branche de la philosophie morale. Très intéressant, d'accord. Et c'est à partir des années 1950, ça commençait dans les années 1930 mais surtout à partir des années 1950 où l'économie a été détachée du droit et de la philosophie morale pour être attachée aux mathématiques avec l'idée qu'ils voulaient avoir un côté beaucoup plus technique et la technique passant par les mathématiques on a mathématisé l'économie ce qui fait qu'aujourd'hui quand les gens étudient l'économie ils font des mathématiques mais ils ne font plus de l'histoire économique et ils ne font plus de l'histoire des idées économiques. Moi je me souviens parce que j'ai fait ce qu'on appelait avant la classe ES et donc j'avais des cours d'économie et de sociologie je me souviens que l'économie c'était que des courbes enfin dans ma tête c'était des courbes des évolutions de stocks de machin de calculer les moyennes faire des suites et compagnie je ne me rappelle pas avoir fait tellement d'histoires d'économie peut-être un petit peu d'histoires de philosophie économique mais pas d'histoires de l'économie comme toi tu as pu nous en parler oui c'est le drame et c'est aussi parce que beaucoup d'économistes ont voulu évacuer la question morale en disant si c'est scientifique je ne vais pas justifier les questions morales donc je vais me protéger derrière mes courbes c'est terrible cette phrase parce que c'est un régime totalitaire c'est ce genre d'autre en fait c'est la victoire de la science c'est la victoire de la bouche blanche la courbe dit ça donc il n'y a pas besoin de discuter la courbe a dit ça et là en fait on n'est plus dans le domaine de la science c'est à dire que si on ne peut plus discuter on n'est plus dans la science donc très souvent les mathématiques la physique ou même la médecine ne sont plus des sciences c'est comme alors le sujet toujours un peu polémique quand on dit climato-sceptique le scepticisme fait partie intégrante de la science si on ne doute pas alors c'est un doute méthodique évidemment c'est pas je doute de tout mais il y a une méthode pour douter c'est la méthode cartésienne le doute méthodique est justement le fondement de la méthode scientifique donc si j'arrête de douter je ne suis plus dans le domaine de la science je suis dans le domaine de l'idéologie de l'opinion mais je ne suis plus dans le domaine de la science et traditionnellement l'économie a toujours été rattachée aux facultés de droit et était enseignée dans les facultés de droit jusque dans les années 1950 c'est très intéressant d'accord ok donc en gros tu serais de la couleur rouge normalement c'est à dire les couleurs universitaires ah les couleurs universitaires exactement tout à fait oui parce qu'effectivement les doctorats oui alors maintenant l'économie ça doit être rose puisque oui ils font des mix voilà mais effectivement normalement oui on va être conféré comme un doctorat en droit alors moi je fais quand même un doctorat en histoire donc t'es en jaune donc voilà je suis alors pour ceux qui ne savent pas c'est que chaque oui pardon en plus c'est même pas c'est même pas jaune c'est amarrant tu as raison pour ceux qui ne savent pas en gros il y a des couleurs universitaires pour chaque discipline dès lors qu'on passe une thèse et bien et qu'on devient maître de conférence puis professeur et bien en fait on a des on a des toges universitaires avec des couleurs particulières et notamment donc l'histoire c'est le jaune et pour terminer le sujet un des premiers traités d'économie c'est Xenophon auteur grec qui a forgé le mot il a écrit un traité qui s'appelle l'économie dans lequel il traite justement des questions économiques c'est un dialogue platonicien la question étant de savoir comment on fait pour gérer un domaine donc comment je fais pour bien faire pousser mon blé pour bien gérer mes vaches et mes ovins pour bien vendre ça à la ferme et au marché et puis aussi comment je me comporte avec mon épouse avec mes domestiques est-ce que je dois les battre ou non on est vraiment moral exactement tout à fait parce que l'idée c'est le domaine c'est en fait la famille et la famille c'est à la fois l'épouse les enfants les domestiques les serviteurs les serviteurs et puis également le domaine tel qu'il est géré donc les céréales le marché etc et c'est un vrai dialogue platonicien Xenophon d'ailleurs est aussi un général il a participé à des combats militaires contre les perses et donc il pose l'économie en termes de morale et ensuite on a Nicolas Horem cardinal et évêque de Lisieux XIIIe siècle qui écrit un traité sur la monnaie un traité sur la monnaie qui est encore des éléments tout à fait valables aujourd'hui d'accord ah oui donc c'est vraiment une science comme vous le disiez c'est une science dans sa méthode propre mais c'est bien parce que je pense qu'en plus ça permet de redonner ces lettres un peu de noblesse à cette science parce que quand on entend économiste on imagine les échos enfin figaro économie ou BFM échos ou ce genre de choses où on nous fait des cours en bourse des choses comme ça uniquement ce genre de choses alors qu'en fait non il y a quelque chose de bien plus profond ça alors c'est utile mais par exemple il y a quelques jours on a étudié avec les étudiants un célèbre ouvrage de Vauban qui est le traité sur les cochons tout à fait un célèbre un célèbre traité sur les cochons et on se dit pourquoi est-ce que Vauban écrit un traité sur les cochons parce que le grand sujet à l'époque de Vauban c'est de régler la question de la famine et de la disette qui frappe durement la population et Vauban a estimé que le cochon était l'animal le plus facile à élever on en fait tout donc il va calculer combien de cochons il faut pour nourrir une famille dans une année et dans ce traité sur les cochons il explique en fait c'est un sorte d'outil ménager comment une famille peut nourrir le cochon avec les restes ensuite comment elle va le tuer comment elle va le traiter le transformer en pâté c'est excellent comme Vauban il fait ça exactement et en fait c'est un sujet vraiment concret comment je règle la question de la disette et derrière il y a des questions démographiques puisque Vauban était un des premiers à créer la science démographique notamment pour compter la population et compter la population c'est à dire qu'on va pouvoir l'imposer on va pouvoir l'envoler dans la guerre il y avait quelques recensements mais c'était pas très bien fait et Vauban a défini justement une méthode pour recenser la population et à partir de là il va estimer combien de cochons il faut pour nourrir un foyer non d'accord je prends note j'irai voir donc Vauban est aussi un économiste très bien parce que gestion justement à la fois morale juridique et en même temps de la ressource et c'est le rapport entre la famille et ensuite l'état puisque l'état c'est une la nation c'est un agrégat de famille donc il y a la personne les personnes mais ça ça fait des familles et ça ça fait des états et ça aujourd'hui c'est plus du tout enseigné comme ça je veux dire le rapport de l'état à une famille je veux dire c'est pas du tout on pense l'individu face à l'état on pense plus parce que la notion de personne humaine est effacée la famille c'est une association de personnes c'est un contrat libre entre des personnes et comme la personne n'est plus pensée qu'on a à la place l'individu effectivement on va penser l'individu et l'état directement donc comme tu disais que l'économie avait pour base une philosophie morale et un système juridique en fait c'est tout à fait normal que l'économie mute actuellement vu que la notion de famille disparaît la notion de personne disparaît la notion de... exactement et puis il y a des évolutions techniques aussi qui font évidemment que les choses changent les métiers changent mais en fait on est en train de repenser complètement la question c'est qu'est-ce que l'homme et l'économie pose cette question-là qu'est-ce que c'est qu'un être humain qu'est-ce que l'homme et donc si l'homme est une personne ça inclut certaines conceptions politiques philosophiques et autres si l'homme n'est pas une personne mais un objet ou si l'homme est l'équivalent d'un animal voire même inférieur à un animal ça aura d'autres conséquences politiques Justement on vient de parler des étudiants pendant cette petite coupure si tu avais un conseil à donner vu que toi tu as fait une prépa littéraire avant tu t'es spécialisé en économie est-ce que tu aurais un conseil au vu de ce que tu connais aussi de la scolarité des étudiants aujourd'hui est-ce que tu aurais un conseil à donner aux étudiants ? Alors oui j'aurais un conseil qui serait anti-étudiant si je puis dire d'accord c'est en fait de ne pas trop faire d'études d'accord c'est une réflexion que j'ai depuis quelques années depuis 3-4 ans et à laquelle j'échange aussi beaucoup avec des étudiants que je crois je trouve qu'aujourd'hui on fait trop d'études c'est-à-dire que c'est trop long c'est très bien de faire une licence un master très bien mais je vois des étudiants qui font deux masters et puis qui après vont prolonger et puis vont faire un post-master et puis ils arrivent à 30 ans et ils n'ont toujours pas commencé à travailler je trouve que c'est trop enfin c'est un avis personnel évidemment on a trop centré je trouve sur le post-bac donc les études post-bac et puis les gens vont faire 10 ou 12 ans d'études et puis après plus rien alors que ils vont arrêter les études ils ne vont plus jamais étudier ils ne vont plus jamais ouvrir un livre et puis ils ne vont plus jamais se mettre à nouveau pour moi mon idéal c'est de faire une bonne licence bien charpenter je parle là pour les études intellectuelles les études techniques je connais moins donc c'est autre chose mais comme on a fait nous donc une bonne licence bien charpenter avec des vrais cours je suis partisan d'un master deux heures de cours par semaine et après on a du temps pour lire pour faire un bon mémoire et puis pour travailler aussi parce que c'est très formateur complètement des stages voilà exactement les stages c'est très bien et puis quand on a 22-23 ans on est aussi content de gagner un peu d'argent et de dire je suis autonome et je ne dévends pas du temps de mes parents on peut faire une thèse après moi j'ai fait ma thèse en travaillant et je vais me mettre un peu plus de temps mais enfin c'est aussi très bénéfique et puis ensuite qu'on se forme tout au long de la vie et qu'à 30 ans 35 ans et que les études ne s'arrêtent pas exactement aujourd'hui on a blindé les études post-bac alors après il n'y a plus rien et en plus ça entraîne un culte du diplôme en France qui est très fort oui alors je ne comprends pas quand je vois des gens de 60 ans ils disent j'ai fait polytechnique merci c'était il y a 40 ans j'espère qu'entre il y a 20 ans ils ont fait des choses c'est horrible pour moi c'est la réponse la pire qui soit quelqu'un de 60 ans qui dit j'ai fait polytechnique ou j'ai fait normal sup oui c'est d'accord mais très bien mais depuis et puis d'un point de vue phéo c'est plutôt les gens qui me disent j'ai tel concours j'ai la grec oui j'ai la réaction bon bah oui mais maintenant tu as fait quoi avec ça avec ce concours c'est une porte d'entrée oui c'est une porte d'entrée pour être professeur c'est ça c'est un concours administratif pour être professeur bon alors très bien pour eux mais qu'est-ce qu'on a fait après d'ailleurs je vois toujours dans les différences de CV les CV français on met souvent les études en premier et les expériences après les CV américains même des gens qui ont 25-30 ans ils mettent d'abord l'expérience et après ils mettent en tout petit les études leur formation ouais c'est ça alors c'est bien de savoir quelles formations ont fait les gens mais après qu'est-ce qu'ils en ont fait qu'est-ce qu'ils en ont fait parce qu'avoir un master ou trois masters et puis pour rien faire après et sans tomber dans un complotisme stupide etc tu penses pas que c'est voulu cette espèce de de retard d'entrée sur le monde du travail est-ce qu'il n'y a pas un effet de justement on retarde le bouchon quoi enfin on fait en sorte qu'on encourage au maximum à aller le plus lent possible pour pas que les cadres arrivent trop vite alors ça ça a été voulu dans les années 1990-2000 en disant plus les gens seront étudiants moins ils seront sur le marché du travail donc moins il y aura de chômage possible donc comme ça on réduit le chômage des jeunes ça marche pas du tout voilà ça marche pas du tout et puis alors avec une idée aussi qui est juste en disant le monde est compliqué il faut bien se former donc il y a aussi une idée tout à fait raisonnable de dire qu'il faut bien que les gens se forment bien ensuite là-dessus les universités créent des masters donc il faut bien les remplir donc on a des masters qui sont pourris mais qu'on va remplir parce qu'avec les pauvres étudiants alors après on va dire mais les masters sont dévalorisés les étudiants ont des masters ils trouvent plus de boulot bah oui parce qu'en fait les masters qu'ils ont fait peut-être que leur master ne vaut rien c'est de la fausse monnaie donc c'est comme si on payait quelqu'un en monnaie laotienne il devait mieux avoir la monnaie de payer en dollars qu'en monnaie du Laos il y a beaucoup de masters qui sont des masters monnaie du Laos et qui sont complètement dévalorisés il faudrait faire un sigle estampiller monnaie du Laos là c'est pas possible il ne faut pas y aller non et alors ça c'est une des grosses omerta dans l'université on sait très bien quelles sont les mauvaises formations on sait très bien quelles sont les diversités il ne faut pas y aller mais dès qu'on le dit un petit peu tout le monde nous tombe dessus ils vont dire ah mais non vous discriminez vous stigmatisez et donc il y a des pauvres étudiants à qui on ment à qui on fait croire qu'en faisant un master ils auront des super métiers des parents qui se sacrifient parce qu'eux n'ont pas fait d'études ils se disent ah mais si mon enfant fait des études il aura un meilleur métier que moi donc je vais faire des gros efforts financiers pour qu'il le fasse et après ils vont être aigris ils vont en vouloir à la société à juste titre d'ailleurs parce qu'on leur a menti et qu'on leur a fait miroiter des choses qui en fait ne marchent pas ils auraient fait une licence après commencer à travailler puis éventuellement reprendre quelques mois d'études à 30 ans ils auraient peut-être un très bon métier et tout irait bien pour eux donc le conseil c'est des études un peu plus réduites et on fait des expériences professionnelles c'est excellent à l'étranger un peu aussi oui pourquoi pas ça peut être aussi utile maintenant on voyage plus facilement moi c'est ce que j'ai fait aussi donc je prêche aussi pour ce que j'ai connu je connais mais je vois aussi avec les étudiants que je rencontre j'en rencontre quand même pas mal beaucoup me disent à 22 ans enfin on en a marre on est sur la grande école et puis qu'on a 6 ans on a envie de faire autre chose et ils ont tout à fait raison il y a un bon stage c'est comme l'expression petit boulot non il n'y a pas de petit boulot quand j'étais étudiant j'ai travaillé à l'Arc de Triomphe j'étais surveillant à l'Arc de Triomphe donc il y en a dont c'était le métier à vie moi c'était un métier de passage j'ai énormément appris parce que d'abord on découvre un monde qu'on ne connait pas on gagne de l'argent donc on est content après on s'est payé ses propres vacances c'est extrêmement valorisant et même d'un point de vue humain il y a des choses que j'ai appris à cette époque là dont je me sers encore aujourd'hui donc toute expérience est bonne à prendre et je crois que c'est très bien que les étudiants à 20 ans 22 ans fassent ce genre de choses il y a un truc qui est très à la mode c'est les années de césure pour toi c'est une bonne chose c'est quelque chose de j'ai pas d'avis sur le sujet je pense que ça va dépendre un peu des uns et des autres d'accord souvent les gens qui font ça c'est qu'ils ne savent pas trop quoi faire mais ça aussi parce qu'ils en ont peut-être un peu marre d'être sur les plans de l'école et qui veulent d'ailleurs le retour est souvent un peu difficile oui voilà c'est dur qu'est-ce que en mince j'y retourne donc peut-être plutôt commencer à travailler puis après avoir des cours du soir ça se faisait beaucoup dans les années 1970-1980 les cours du soir on le fait moins mais il y a encore des très bonnes formations dessus et ça peut être très formateur le CNAM conservateur national des arts et métiers fait beaucoup ça oui les formations dans l'art dans le théâtre etc oui tout à fait donc on travaille la journée et puis le soir on a une respiration et on va au cours très bien merci beaucoup on va revenir sur toi si tu veux bien alors selon Wikibéral on dit de toi que tu es un libéral catholique oui alors bon moi je ne connaissais pas cette expression donc ça veut dire quoi alors c'est pas moi qui l'ai mis donc je c'est des gens qui m'ont défini comme ça pourquoi pas alors je suis catholique oui ça c'est sûr ça limite je comprends un peu je vois à peu près mais libéral catholique en fait la pensée libérale elle n'a pas vachement bonne presse aujourd'hui il me semble que dans la religion catholique c'est pas quelque chose qu'on voit aussi d'un très bon oeil enfin il y a un petit peu de méfiance quand même par rapport à ça libéral catholique est-ce qu'on n'est pas face à un oxymore ou on n'est pas face à alors moi je ne revendique pas l'adjectif libéral parce que parce qu'en fait ça ne veut tout et rien dire d'accord donc souvent c'est du négatif après je ne le rejette pas non plus c'est-à-dire que je veux tout à fait me qualifier comme libéral comment on pourrait le définir d'un point de vue économique par exemple en fait la difficulté c'est que souvent on va classer des auteurs comme libéraux je pense à Tocqueville par exemple Frédéric Bastiat Vauban Curgot des auteurs qui eux-mêmes ne se sont jamais définis comme ça parce que le terme n'existait pas à l'époque donc il y a une classification a posteriori donc alors on peut voir une filiation effectivement et si je vais définir le libéralisme je dirais que c'est d'abord et avant tout une pensée du droit souvent on le voit comme une pensée économique non c'est d'abord et avant tout une pensée du droit c'est d'abord penser le droit et c'est penser la personne humaine c'est-à-dire que c'est considérer que l'être humain est une personne que si c'est une personne il a une vie privée et une vie publique c'est un être de relation il a des échanges et donc à partir du moment où on a un être de relation on a des échanges on va devoir penser le droit donc le droit c'est quoi ? c'est la codification des échanges et les échanges ne sont pas uniquement matériels oui ça peut être bien sûr là on est en train d'échanger exactement c'est ça donc on est en train d'échanger des personnes un homme et une femme qui se marient sont dans un échange quand on éduque quand on est professeur on échange aussi donc l'échange est matériel et immatériel souvent les gens ne voient l'échange que matériel ils pensent uniquement au marché même si d'ailleurs il y a aussi un marché immatériel mais l'échange c'est en fait une relation entre les personnes et c'est ça la pensée libérale c'est penser l'échange c'est penser la personne humaine et c'est la pensée aussi en rapport avec l'état avec une méfiance à l'égard de l'état parce que l'état peut rapidement devenir un tyran comme disait Léon XIII qui est aussi un grand libéral qui est pape voilà pape Léon XIII qui disait la personne est antérieure à l'état où l'état est venu après la personne donc il y a d'abord des personnes et après on crée des états alors l'état est utile même si après dans le libéralisme il y a mille facettes donc il y a des gens qui sont plus ou moins pour l'état certains se disent anarcho-capitaliste et veulent rejeter l'état c'est pas mon courant mais l'état est utile mais l'état est au service des personnes et le mot libéral en fait c'est enfin on se dit on reconnaît le mot liberté dedans mais en gros c'est face à un état la personne passe en premier exactement et les libertés vont toujours au pluriel il n'y a pas la liberté il y a des libertés il y a la liberté intellectuelle la liberté de créer des écoles liberté d'expression liberté de commercer liberté de choisir son mari ou son épouse il y a des systèmes on ne peut pas choisir on va nous imposer son mari ou son épouse liberté artistique c'est pour ça que j'aime beaucoup l'expression d'art libéraux par exemple et je suis toujours gêné quand certains attaquent le libéralisme en considérant que la liberté est mauvaise alors je comprends que la liberté fasse peur parce que la liberté quand on est libre on peut faire le bien on peut faire le mal et donc certains ne veulent pas la liberté parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait le mal quand on est libre on est aussi responsable donc je suis responsable de ce que j'ai fait beaucoup de gens disent qu'il veut être libre mais en fait ils n'aiment pas la liberté parce qu'ils ne veulent pas être responsables l'irresponsabilité est assez agréable puisque c'est les autres et ce n'est pas dans le libéralisme justement ça le libéralisme a considéré que l'homme étant libre il est aussi responsable de ses choix donc il assume ses choix à la fois les aspects positifs et les aspects négatifs et s'il a fait une bêtise c'est lui c'est celui qu'on va taper sur les doigts c'est pas ça d'Adam Smith ou de ce genre de choses la main invisible qu'en gros fallait laisser les choses se contrôler d'elles-mêmes etc et c'est vrai que ça fait un peu peur on se dit c'est en fait c'est quoi cette justice immanente qui ne va jamais fonctionner enfin qu'on se dise ce sera les plus forts qui vont gagner alors Adam Smith fait partie de ces auteurs que tout le monde cite mais que personne n'a lu très souvent et notamment la main invisible du marché n'est pas une expression d'Adam Smith c'est génial d'accord j'adore ce genre de truc il parle à un moment de la main invisible comme relation il pense à Dieu dit Dieu c'est la main invisible mais il n'a pas l'expression main invisible du marché ah oui je pense qu'aucun économiste se dit que la main invisible c'est Dieu non non tout à fait et Adam Smith en fait son livre il l'a écrit à la suite d'un cours qui est un cours de droit et un cours sur les échanges les échanges et les contrats d'accord et à partir de là il écrit cet ouvrage donc lui est pleinement dans la réflexion sur qu'est-ce que le droit qu'est-ce que les échanges et le contrat mais on a toujours pensé évidemment à la police à la justice évidemment s'il n'y a pas de justice il n'y a pas de droit s'il n'y a pas de police il n'y a pas de droit non plus donc il faut bien il y a une autorité bien sûr s'il n'y a pas de droit il n'y a pas de police c'est ça et la question qui est posée c'est en fait le rapport entre droit positif et droit naturel donc ça c'est un vrai sujet qui est aussi un vrai clivage en fait la question c'est est-ce que l'homme a des droits en tant qu'être humain parce qu'il est être humain il a des droits donc ça c'est le droit naturel parce que je suis un être humain je suis propriétaire de mon corps donc on ne peut pas venir me couper la main on ne peut pas venir je peux pas être un esclave par exemple ça c'est le propre parce que je suis un être humain même si je suis un enfant un vieillard un malade bonne santé j'ai des droits propres à l'être humain ce qu'on appelle les droits naturels et le droit positif qui est donc la loi votée par le législateur parce que je suis français je vais avoir voilà exactement et l'idée c'est l'idée que le droit positif découle du droit naturel donc parce que je suis un être humain je ne peux pas être réduit en esclavage et après je fais voter des lois pour interdire l'esclavage ou pour régler la question de la peine de mort par exemple mais tu peux avoir du droit positif contraire ça se voit alors tout à fait ça c'est le débat intellectuel autour du droit c'est ce qu'on appelle les just naturalistes donc c'est d'abord le droit naturel et le droit positif découle du droit naturel et il y a ensuite ce qu'on va appeler les constructivistes qui vont considérer que le droit positif est premier et que le droit naturel découle du droit positif donc parce que la loi a été faite elle devient morale elle devient ordre de la nature et dans les libéraux tu as à la fois des constructivistes et à la fois des just naturalistes alors normalement les libéraux sont tous des just naturalistes donc ils considèrent que le droit naturel est premier que le droit positif est bien après d'accord là où ça devient compliqué c'est que par exemple aux Etats-Unis le terme de libéral pourrait être davantage traduit en France par progressiste d'accord donc on va avoir des personnes qui se disent libérales mais qui en fait sont plutôt des constructivistes donc il y a eu une déformation un détournement du terme libéral contre le sens c'est en fait l'inverse de ce que disaient un Turgot un Tocqueville ou un Adam Smith Turgot dans ses lettres sur les grains et sur les échanges explique bien que le droit naturel prime et que les droits positifs découlent les droits naturels ce qu'on pourrait appeler également les droits de l'homme le droit de l'homme c'est le droit positif enfin c'est le droit naturel c'est le droit naturel oui je comprends donc on définit des principes et après les états vont faire des lois en fonction des principes qui ont été définis et le fait que tu sois catholique toi tu vois j'imagine que tu vois en fait dans le droit naturel quelque chose de plus de plus spirituel tout à fait alors ça c'est en fait le débat là est entre les tables de la loi et le vaudor c'est à dire que c'est un épisode biblique c'est un épisode biblique donc on a Moïse et les hébreux qui sont au Sinaï et Moïse est appelé par Dieu ils montent enfin ils ne sont pas au Sinaï ils sont dans le désert Moïse est appelé par Dieu donc ils montent sur la montagne au Sinaï et Dieu lui remet les tables de la loi il y a deux tables de la loi avec les dix commandements et pendant ce temps là les hébreux fondent de l'or et créent un vaudor et ils font une adoration du vaudor alors c'est un épisode qui est extrêmement puissant d'un point de vue historique et anthropologique parce que dans tout le bassin méditerranéen on a un culte du taureau chez les égyptiens on a Apis par exemple qui est le dieu taureau chez les zoroastriens chez Mitra on a le taureau qui est présent et qui est égorgé qui est sacrifié le taureau c'est le mal de la force chez les grecs c'est le sacrifice à Hadès par exemple exactement à Hadès ou bien l'épisode du Minotaur qui est un taureau qui dévoie les enfants et aujourd'hui on le retrouve dans la culture de la Chorida la Chorida qui est propre au bassin méditerranéen est un héritage lointain du culte du taureau il n'y a pas de taureau dans le nord de l'Europe d'accord et donc quand les hébreux font un culte au taureau ils sont en fait dans un culte païen tout à fait classique qu'on a dans le bassin méditerranéen et quand Dieu donne les tables de la loi à Moïse il bâtit autre chose les tables de la loi donc les dix commandements en fait il y a deux tables pourquoi il y a deux tables ? c'est pas parce que la première table était trop petite et qu'il y a eu une deuxième pour finir c'est Dieu donc il voulait faire une grande table c'est parce que la première table il y a trois commandements qui sont les trois premiers qui sont les commandements qui se rapportent à Dieu donc tu n'auras qu'un seul Dieu tu n'adoras que Dieu qui est ton père et les deuxièmes tables c'est les sept autres commandements qui sont des commandements qui se rapportent aux hommes donc tu ne voleras point tu ne commettras pas d'adultère tu ne commettras pas la femme de ton prochain etc donc on a d'un côté des commandements proprement divins et de l'autre des commandements humains humains qui gèrent les échanges exactement et Moïse dessin tout content avec ses tables il voit les hébreux qui adorent le veau d'or voilà donc là il déchire ses vêtements il jette les tables il les casse il est furieux il effondre le veau et il verse l'or fondue dans la bouche des hébreux qui l'ont adoré et finalement ça va être clair voilà et Dieu redonne après des tables qui ont été cassées donc il lui redonne des tables faites tout ça pour dire que les tables de la loi fondent en fait le droit naturel ça fonde ce qu'on appelle en philosophie chrétienne le personnalisme la personne humaine personnalisme c'est un courant philosophique qui a été popularisé par Emmanuel Mounier 1905-1950 le mot parle de lui-même personnalisme c'est faire de la personne humaine et du respect de toute personne humaine la valeur absolue la norme suprême Emmanuel Mounier philosophe chrétien homme de gauche voulait créer un système qui refuserait l'individualisme et le totalitarisme c'est à dire que tu ne commettras pas d'adultère c'est considérer la femme comme un être propre qui n'est pas un objet c'est considérer également l'homme et la femme comme étant des égaux donc ça condamne la polygamie la polygamie la femme est inégale par rapport à l'homme avoir de la dévotion pour ses parents donc ça veut dire avoir du respect pour ses parents derrière le respect pour ses parents il y a aussi le respect pour la nation pour sa patrie donc c'est aussi un sens plus large de ne pas voler une société qui est fondée sur le vol c'est une société qui va se dédicter qui va être fondée sur la violence et donc tout ça on peut dire finalement l'étape de la loi c'est le fondement de la pensée libérale classique just naturalist c'est intéressant parce que mon habitude philosophique me dirait on pourrait voir dans l'étape de la loi l'expression d'un droit naturel toi tu parles plus d'un fondement carrément je pense que c'est le fondement après c'est un débat et le débat reste ouvert est-ce que ça va être propre uniquement à la civilisation judéo-chrétienne ou est-ce qu'on peut le trouver ailleurs c'est assez universel quand même quand on regarde même on voit les civilisations babyloniennes essayer tant bien que mal d'arriver à ces choses là elles ont essayé après on peut dire que les hébreaux sont aussi les héritiers des babyloniens c'est vrai en revanche on a partout des sacrifices humains ça c'est le vrai universalisme c'est le sacrifice humain or la religion juive et après chrétienne ont détruit le sacrifice humain notamment l'épisode d'Abraham Abraham doit faire un sacrifice humain donc il doit égorger Isaac et au dernier moment Dieu retient son bras et lui indique un bouc et donc là d'un point de vue anthropologique c'est le passage du sacrifice humain au sacrifice animal très intéressant très bien donc pour libéral catholique ça me va je vois à peu près aujourd'hui tu es rédacteur en chef de Conflit qui est une revue de géopolitique tu enseignes aussi de la géopolitique alors juste pour la revue Conflit regardez donc dans la description vous aurez le lien directement n'hésitez vraiment pas à vous abonner à cette revue c'est une revue d'une très grande qualité avec des intervenants de très très grande qualité on en parlera un petit peu plus si tu veux bien mais voilà et je vous dis ça sans sponsorine aucun c'est de mon avis propre j'en ai même pas parlé à Jean-Baptiste avant donc voilà donc tu es rédacteur en chef en tout cas de cette revue tu enseignes la géopolitique question toute bête comment ça se fait que tu as bifurqué de l'économie à la géopolitique est-ce que tu as quitté la douce économie pour aller vers la rude géopolitique ou alors est-ce que tu as quitté la pauvre économie pour aller vers la noblesse de la géopolitique ça n'est pas comment on peut voir la chose je ne sais pas comment toi tu le vois et alors là aussi c'est une question de rencontre j'ai évoqué les rencontres tout à l'heure pour la thèse c'était il y a 10 ans en 2014 février 2014 un ami d'université me dit il y a une personne Pascal Gauchon qui va créer une revue il cherche des gens pour l'aider est-ce que ça t'intéresse bah oui ça m'intéresse donc voilà je ne connaissais pas ni Pascal Gauchon ni la revue en question donc j'ai participé à la fondation donc il y a 10 ans maintenant et puis en 2019 j'en ai pris la direction parce que le fondateur est parti à la retraite donc je ne connaissais pas la géopolitique plus que ça je l'ai couvert là aussi un peu sur le tas le lien en revanche l'expérience professionnelle voilà exactement et formation c'est-à-dire que moi je ne connaissais pas ça donc j'ai pris les grands auteurs j'ai lu j'ai eu leurs ouvrages et puis je me suis formé pour voir de quoi il s'agissait et comment je pouvais mettre un petit peu de connaissances épistémologiques c'est-à-dire de doctrine intellectuelle dans ce sujet la géopolitique n'est pas une science on parlait des sciences c'est pas une science c'est une méthode d'analyse c'est-à-dire que ce sont des outils utilisés pour comprendre les rapports de force c'est ça fondamentalement la géopolitique et donc il y a une dimension géographique qui est très importante dont le terme géopolitique exactement c'est en fait la politique dans la géographie et on parlait tout à l'heure des classes prépa et de la cagne moi j'ai découvert en hippocaine la géographie la vraie géographie parce que malheureusement au collège et au lycée on ne fait plus de la géographie déjà à mon époque et encore plus maintenant donc souvent quand on parle de géographie les étudiants trouvent ça horrible parce qu'ils n'ont jamais pu goûter à la vraie géographie qui est en fait l'étude des paysages l'étude de la manière dont l'homme aménage l'espace donc on va étudier les villes on va étudier les zones rurales à différentes échelles en Cagne il y avait un exercice que j'aime énormément on nous donnait une carte de France au 1,25 millième et on devait l'analyser donc on avait une carte on ne savait même pas où c'était il fallait déjà comprendre dans quelle région on était on était plongé directement dans une zone perdue en France il fallait faire un commentaire topographique de la carte sur l'aménagement de l'espace il y a un jeu en ligne qui fait ça alors je crois que c'est Google Street View enfin c'est Google View je vous mettrai le truc où justement tu as juste une photo c'est toi par un chute tu as une photo qui a été prise par tu sais Google Street là tu as juste autour autour de toi et tu dois deviner dans quel pays tu es et donc avec des détails topographiques justement ce que tu dis donc c'est intéressant et donc là c'est la géographie j'avais fait un mémoire de master sur les maraîchers dans la plaine de Montaisson pourquoi ? parce que c'est la commune dont je viens qui est une commune en Ile-de-Fronte dans les Yvelines on est à 5 km de la défense et il y a 500 hectares de plaine maraîchère et donc j'avais fait mon mémoire de master dessus et là c'est une dimension à la fois économique historique et géographique et finalement c'était de la géopolitique sans le savoir et voilà donc après j'ai basculé assez facilement d'autant que la partie économique qui est évidemment fondamentale en géographie notamment étudier la question des monnaies la question des rapports entre géopolitique et entreprise on a une rubrique qui s'appelle géopolitique et entreprise donc le basculement intellectuel s'est fait assez facilement parce que c'était des choses que je pratiquais déjà abondamment d'accord ok c'est on va dire on ne peut plus actuel il y a actuellement énormément de conflits internationaux est-ce que tu pourrais vu que justement tu dis que la géopolitique c'est une méthode d'analyse est-ce qu'il y aurait des clés des tips pour comprendre en fait les conflits qu'on voit parce qu'on a l'impression que ça pète de partout Ukraine Afrique Moyen-Orient là on vient d'apprendre que les Etats-Unis commencent à parler de l'Iran en termes un peu belliqueux on a le sud de l'Amérique le sud des oui l'Amérique du sud qui est ravagée par des conflits cartel compagnie etc c'est quoi comment on peut comprendre ça semble plutôt chaotique est-ce qu'il y a réellement un ordre en fait là-dedans oui alors on peut on peut faire une typologie des conflits on va voir les différents types de conflits on peut dire qu'il y a des guerres civiles il y a des guerres ethniques il y a des guerres économiques mais en fait ça ne répond pas à la question de fond c'est pourquoi est-ce qu'il y a un conflit on peut les classer on peut comprendre leur origine voir leur évolution mais fondamentalement pourquoi est-ce qu'il y a un conflit je ferai une réponse de chrétien je dirais qu'il y a un conflit parce qu'il y a le péché originel alors c'est quoi le péché originel ? le péché originel c'est l'idée qu'il y a le mal en l'homme de manière alors l'homme n'était pas touché par le mal au moment de sa création mais il y a l'épisode où Adam et Ève mangent la pomme donc se prennent pour des dieux et à partir de là le mal entre dans le monde et donc tout être humain est touché par le mal et à partir du moment où tout être humain est touché par le mal et bien il va y avoir des conflits à toute échelle ça peut être le mari qui frappe sa femme comme la Russie qui envahit l'Ukraine mais mes résultats enfin là c'est moi le philosophe que je suis bondi mais en gros si la cause elle est de cet ordre enfin tu vas parler de péché originel c'est à dire que la résolution des conflits elle est hors de portée de l'être humain enfin je veux dire ça devient impossible en fait oui alors c'est pour ça qu'on a toujours eu des guerres et que la guerre est une réalité certes et donc il y a en fait il y a deux manières d'empêcher les conflits soit par la force c'est à dire qu'on est plus puissant plus fort que son voisin oui donc en fait le voisin ne l'attaque pas voilà parce qu'on n'a pas intérêt à l'attaquer parce que l'autre est plus fort ou parce que l'autre est détruit ou parce que l'autre est détruit donc c'est ce qu'on voit c'est pas de la dissuasion nucléaire ou alors il n'y a plus de conflit parce que chaque personne a fait un effort pour dépasser le mal et aller vers la volonté d'une paix et ça ça va être la réconciliation donc c'est par exemple la réconciliation franco-allemande je pense qu'on mesure mal ce que ça représente à l'échelle de l'histoire du monde des pays qui ont été en trois guerres violentes en 70 ans et qui arrivent à se réconcilier et en plus c'est Charles de Gaulle et Kouranda Denauer qui ont participé aux deux guerres première guerre mondiale et deuxième guerre mondiale et qui arrivent à dépasser les antagonismes et parce qu'ils ont fait cet effort personnel de pardon et de dire nos pays ont été en guerre mais ce qui a été fait dans l'ancienne génération la nouvelle n'en est pas responsable donc on passe au-delà on fait une réconciliation personnelle d'ailleurs j'insiste sur la notion de personne parce que lorsque la réconciliation se fait Charles de Gaulle invite Kouranda Denauer chez lui à la boisserie pour bien montrer justement la réconciliation qui est faite par l'amitié entre les personnes c'est pas institutionnel c'est d'avoir des personnes il invite chez lui il y a un dîner entre les époux de Gaulle et les époux à Denauer pour se connaître d'abord en tant que personne avec une vraie amitié et ensuite messe à la cathédrale de Reims et traiter de l'Elysée et c'est parce qu'il y a eu cet effort personnel de personnes qui avaient fait la guerre qui étaient des chêta qui avaient une responsabilité qui ont fait cette réconciliation qu'ensuite le chemin a été montré qu'il y a pu y avoir réconciliation entre français et allemands et puis le maire général en Europe et c'est comme ça que là on peut dépasser le conflit alors c'est aussi de se dire que s'il y a une guerre entre la France et l'Allemagne on aura tellement à perdre que vous pouvez éviter de la guerre de la faire malgré tout il y a des fois on a beaucoup à perdre on fait quand même la guerre on le voit actuellement c'était pas une cause suffisante mais avec l'idée aussi que finalement on n'a plus de raison de faire la guerre donc la dimension belliqueuse a disparu moi je suis toujours perturbé quand on parle de guerre parce que je m'imagine toujours en fait dans la situation sur un champ de bataille qui n'existe plus parce que maintenant c'est complètement un peu fantasmé mais moi avec une arme et je pense que ça concerne beaucoup de personnes ici même beaucoup de jeunes etc comment on peut imaginer à un moment se dire je vais aller au front je vais aller à la guerre alors c'est sûr j'imagine par esprit de vengeance si jamais il y a un mal qui a été commis mais on n'arrive pas à comprendre j'ai l'impression que dans notre éducation on ne nous a pas éduqué du tout à la compréhension de la guerre à la compréhension du conflit en fait on a éradiqué l'idée qu'il pouvait y avoir des guerres parce que comme on avait réussi à faire la guerre en Europe on s'est dit on n'a plus jamais de la guerre y compris dans le monde et donc là aussi il y a une guerre qui va être une guerre d'agression il y a aussi une guerre de légitime défense le pays est attaqué je prends les armes pour me défendre c'est ce qui se passe en Israël où on a c'est le pays occidental qui est le plus militarisé où les populations hommes et femmes d'ailleurs font un service militaire et se disent je défends mon pays et donc je suis prêt à prendre les armes pour défendre mon pays c'est ce qu'ont fait les ukrainiens aussi on ne s'attendait pas trop d'ailleurs mais ils ont pris les armes pour lutter contre l'invahisseur russe et ils sont prêts à faire un sacrifice ultime et la question qui est posée c'est effectivement est-ce que je défends mon territoire mon pays et est-ce que je suis prêt à donner ma vie pour que d'autres en profitent c'est-à-dire que moi je meurs aujourd'hui pour que des gens qui ne combattent pas soient en sécurité ou pour que les gens qui me succèderont après puissent être en sécurité donc il y a une notion de sacrifice pour quelque chose de plus important et de plus grand alors après il peut aussi y avoir le fanatisme c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire par esprit de sacrifice et de don de soi et puis d'autres qui font parce qu'ils ont été fanatisés parce qu'ils ont été drogués et donc ils font aussi des choses horribles mais sans en ayant un peu perdu leur conscience t'en as un petit peu parlé justement dans ce que tu viens de dire sur la réconciliation j'imagine que c'est le remède que tu suggères comment réduire les conflits humains mais est-ce que tu penses là on est dans un pays la France où il y a des tensions qui montent de partout comment tu penses qu'on pourrait réduire un petit peu les conflits humains oui c'est une grande question il y a d'abord il y a l'importance de comprendre qu'une société c'est comme un corps humain c'est-à-dire qu'il y a des doigts il y a des mains il y a des nez il y a des oreilles et que on ne peut pas vivre sans le reste or en France on assiste beaucoup par exemple sur les inégalités avec l'idée que inégalité égale nécessairement injustice d'ailleurs la notion de justice a complètement disparu du débat politique c'est un terme que plus personne n'emploie alors qu'il peut y avoir des inégalités qui sont justes quand on note des étudiants certains ont 20 d'autres ont 10 c'est inégal mais c'est juste il y a des gens qui sont grands et petits c'est inégal et c'est pas injuste donc il y a une confusion entre inégalité et injustice c'est intéressant ça il y a des inégalités qui sont injustes il y a des inégalités qui sont justes et peut-être que si on parlait moins d'inégalités et davantage de justice ça serait un premier pas vers la réconciliation et vers la descente des tensions pour comprendre notamment que dans une société tout le monde est utile il y a des métiers qui sont peut-être davantage visibles il y en a qu'on voit moins mais qui sont néanmoins très utiles je vais prendre un exemple métier d'avocat qui sont souvent très mal compris mais un avocat ça fait un contrat si je veux ouvrir un magasin il me faut un avocat qui va me faire le contrat de bail sinon je ne peux pas vraiment ma boutique oui mais certains te diraient que c'est quelque chose qu'on a rajouté en plus et qui ralentit encore plus alors ça peut ralentir ça peut être trop lourd il peut y avoir des avocats qui en profitent un petit peu il n'empêche que le jour où il y a un conflit entre le locataire et le propriétaire on est quand même content qu'il y a un contrat et qu'on puisse dire bon là la clause c'est marqué en cas de conflit comme un contrat de travail on pourrait très bien faire un contrat de travail uniquement par oral mais en jouant aussi à un conflit on est content de pouvoir se référer à un contrat écrit et donc éventuellement donc toi c'est vraiment la question de la justice mais même en allant plus loin quasiment c'est à dire le juste droit entre guillemets tout à fait je pense qu'il n'y a pas de paix sans justice alors ça c'est une phrase du livre d'Isaïe dans l'ancien testament j'y pense maintenant c'est même pas volontaire très bien je sens que le catholique libéral s'exprime et c'est beau et c'était la devise du pape Pie XII qui a eu à affronter notamment la deuxième guerre mondiale et la phrase c'est opus justitiae pax la paix est l'oeuvre de la justice et je trouve cette phrase d'Isaïe tout à fait juste la paix est l'oeuvre de la justice c'est à dire qu'il n'y a pas de paix dans l'injustice il n'y a pas de paix dans la violence en revanche il peut y avoir la paix dans la force la force peut être la justice certaines fois en tout cas la paix se trouve toujours dans la justice oui mais tu disais que la réconciliation par exemple c'était vraiment le summum la réconciliation c'est aussi admettre à un moment il ne me sera pas fait justice alors ça ça va être le pardon en disant oui les allemands ont détruit beaucoup de villes ils ne pourront pas tout réparer mais tant pis parce qu'en fait la paix présente vaut mieux qu'une guerre qui ressurgirait parce qu'on n'est pas content à cause d'un manque de réparation donc c'est le pardon le pardon est aussi un don c'est un échange aussi je vais donner quelque chose et en échange j'ai autre chose le pardon ne peut être que personnel et le pardon qui n'est pas l'oubli je n'oublie pas le bombardement de Brest de Caen que Paris aurait pu être rasé donc je n'oublie pas l'histoire mais je vais au delà je ne vais pas redonner parce que j'estime qu'il y a un bien qui est encore plus important qui est la paix des générations actuelles tu parlais justement des personnes qui sont capables de donner leur vie s'il y avait trois choses pour lesquelles tu pourrais donner ta vie ça serait lesquelles alors c'est une bonne question il faut déjà définir qu'est-ce que ça veut dire donner sa vie est-ce que ça a donné au sens propre je meurs ça peut être mourir ou ça peut être passer sa vie ah tu vois comme il y a des gens qui je ne sais pas médecins sans frontières ils donnent leur vie on peut dire que des parents donnent leur vie pour leurs enfants par exemple et ils le donnent jusqu'à ce qu'ils meurent même quand les enfants ont 60 ans les parents jusqu'à ce que mort s'ensuit voilà c'est ça donc là on va dire qu'on est prêt à donner sa vie enfin en tout cas c'est comme ça que je vois les choses pour quelque chose qui est tellement important que si on le perdait en fait on serait mort donc on a le choix entre donner sa vie pour garder ça ou bien ne pas donner sa vie pour ça le perdre et donc mourir et pour ça qu'est-ce que ça va être ça va être alors pour la défense du droit de vivre défendre son pays par exemple c'est la légitime défense prendre des armes pour son pays et puis défendre je parlais des libertés tout à l'heure les questions de liberté me sont importantes donc la liberté scolaire par exemple c'est un de mes chevaux de bataille depuis longtemps et j'ai eu quelques attaques parfois d'inspecteurs à cause de ça défend la liberté de la presse aussi c'est aussi un sujet pour lequel je peux être pour problème particulier mais enfin il faut quand même toujours défendre toi tu es un peu comme Brevort tu serais prêt à crier liberté sur un champ de bataille je pense que le champ de bataille n'existe que parce qu'on défend des libertés sinon c'est pas la peine d'aller se battre ah oui mais on ne va pas défendre un tyran non enfin certains le font certains sont prêts à mourir pour un tyran mais c'est pas ton genre non mais ceci dit ceux qui sont prêts à défendre mourir pour un tyran le font en pensant que ça sera le bien je ne pense pas que des gens se disent je vais défendre un tyran parce que c'est le mal et je ferai envie que ce soit le mal c'est bon c'est soubrationné boni comme disaient les philosophes latins tu es toi-même investi dans la politique d'une ville parce que tu es conseiller municipal c'est quelque chose qu'on ne connaît pas en fait on connaît le maire mais conseiller municipal qu'est-ce que c'est en quoi ça consiste oui alors ça c'est quelque chose que j'encourage toujours les gens qui ont un peu d'appétence à le faire moi j'ai été élu la première fois en 2008 donc c'est mon troisième mandat donc en fait dans une mairie quand on élit des élections alors des élections municipales on n'élit pas le maire on élit un conseil municipal donc il y a des différentes listes il y a des élus sur une liste par exemple moi dans ma commune il y a 36 conseillers municipaux donc la répartition se fait en fonction du nombre de voix c'est 15 000 habitants c'est ça exactement ou 17 000 maintenant d'accord et donc ensuite le conseil municipal il lit le maire ce qui veut dire que si le maire démissionne ou que si le maire meurt il n'y a pas d'élection municipale on va élire un autre maire au sein du conseil municipal d'accord c'est ce qu'on appelle une élection indirecte et le conseil municipal c'est à la fois le parlement de la commune donc c'est nous qui votons on va dire les lois enfin les résolutions qui vont faire fonctionner la commune par exemple l'ouverture de la crèche la date d'ouverture de la crèche les écoles les écoles le prix du goûter à la cantine ou bien une délégation de services publics pour refaire une route créer un stade enfin c'est des choses les logements sociaux les sociaux exactement d'accord et puis après il y a des élus qui ont des fonctions particulières donc ils sont en charge de dossiers particuliers par exemple pendant le temps je me suis occupé de la communication et puis je siège également dans ce qu'on appelle le CITRU donc le syndicat intercommunal de traitement des résidus urbains donc c'est une grande usine qui récupère les déchets de plusieurs villes 300 000 habitants donc je crois que c'est un des centres de tri exactement centres de tri on trie on brûle les déchets quand on brûle les déchets ça fait de l'énergie donc après on va alimenter en électricité enfin en eau chaude et après en électricité un certain nombre de communes pour le chauffage urbain et puis il y a du tri également pour la valorisation des déchets d'accord très bien oui donc c'est c'est énorme en fait ce que ça représente oui alors souvent en fait les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils ont du mal à voir comment fonctionne la politique à l'échelle locale et ils ne voient pas et ça c'est un en fait ça c'est le drame de la démocratie c'est à dire que une des raisons pour lesquelles les gens ne votent plus c'est que les gens ne voient plus à quoi sert la politique donc en fait quand on est élu on va s'y aller dans des syndicats intercommunaux et les syndicats intercommunaux gèrent des choses de plusieurs communes donc par exemple si je prends le cas de notre commune il y a le syndicat intercommunal de la fourrière voilà quand une voiture est mise en fourrière où les chiens et les chats qu'est-ce qu'ils deviennent il y a une fourrière gérée par plusieurs communes il y a des parcs qui sont gérés par un syndicat intercommunaux donc l'entretien du parc le payer le salaire du gardien entretenir le parc il y a des piscines qui sont gérées par des syndicats intercommunaux et donc là c'est comme un syndicat on va gérer les dossiers enfin j'entends dire souvent le maire et son conseil n'ont plus de pouvoir réel en fait dans leur ville mais en fait les syndicats intercommunaux c'est eux qui font l'appui et le bouton en fait oui ils ont encore beaucoup de pouvoir simplement dans un syndicat intercommunal il n'y a pas que le maire il y a les gens des autres communes donc ça dilue un peu le pouvoir et j'ai vu aussi en 15 ans très fortement baisser le pouvoir des maires notamment sur le logement on a de moins en moins de pouvoir sur le logement c'est géré à quel niveau départemental ? c'est géré au niveau du préfet qui va quasiment maintenant décréter de construire et de ne pas construire avec souvent d'ailleurs une grande hypocrisie de la population parce que les gens vont dire oui on ne veut pas de logement parce qu'on ne veut pas densifier la commune mais après ah oui mais nos enfants n'arrivent pas à se loger c'est ça ou alors les écoles fermes les écoles fermes donc la population n'est pas neutre il y a toujours une forme d'entre-deux ou un peu d'hypocrisie mais j'ai quand même vu en une quinzaine d'années beaucoup moins de pouvoir de la part des maires là aussi souvent les maires se plaignent qu'on leur ait retiré leur pouvoir notamment le pouvoir de la fiscalité fiscalité locale c'est quand même le fondement même du pouvoir c'est taxe foncière taxe foncière taxe d'habitation ah c'est plus eux qui décident ? quasiment plus non d'accord c'est l'état qui leur reverse ce qu'on appelle la péréquation leur verse de l'argent donc le maire a de moins en moins de pouvoir donc souvent il va y avoir des plaintes à l'égard de ça mais en même temps ils ne vont pas vouloir avoir les pouvoirs qui vont qui pourraient aller avec c'est aussi assez confortable de dire c'est pas de ma faute c'est à cause du département c'est à cause de l'état donc on est là aussi dans une ambiguïté de maires qui tout en se plaignant de plus avoir le pouvoir de la fiscalité ou du logement sont aussi assez contents enfin ils ne vont pas le dire comme ça mais ils l'interviewent aussi en disant s'il y a un problème c'est à cause de l'état et je vais pouvoir en référer à l'état et c'est pas de ma responsabilité puis les maires aussi ont un dernier pouvoir c'est de pouvoir donner leur signature pour les candidats quand même oui alors ça ça joue pas mal notamment pour les petits maires qui sont très courtisés évidemment les maires plus importants de toute façon comme on sait qu'ils vont donner la signature ils donnent aux candidats de leur parti sinon ils se font tapis sur les doigts mais j'aime beaucoup l'engagement local c'est quelque chose aussi auquel j'invite souvent les gens parce que quand on parle de politique notamment les étudiants quand ils pensent politique ils pensent international député c'est très bien de commencer par une élection locale c'est assez facile de se faire élire il faut connaître un petit peu et puis on découvre la vraie politique on découvre comment fonction une commune c'est extrêmement intéressant et j'encourage vraiment tout le monde à le faire on voit aussi que ça prend du temps que c'est chronophage que les sujets sont très compliqués je donne un exemple mais je t'aimerais là-dessus mais on avait une fois un trou dans un trottoir trou dans un trottoir et donc les gens disent mais pourquoi est-ce que la mairie ne répare pas le trou en fait c'est plus complexe que ça parce que le trou c'est à la fois la route et le trottoir or la route c'est une route départementale donc c'est le département qui est gestionnaire de la route donc c'est lui qui doit réparer le trou le trottoir est géré par la mairie et ensuite il y avait un parc à côté qui est un parc géré par un syndicat intercommunal donc lui il est géré par le syndicat intercommunal donc on a trois acteurs pour un trou pour un trou sur un mètre et on peut dire mais c'est très complexe oui en même temps ça a aussi une logique c'est pas plus absurde qu'une route soit gérée par un département parce qu'elle traverse plusieurs communes donc ça a une logique mais ça complexifie les choses et beaucoup de gens ne comprennent pas cette complexité je pense qu'on est aussi un peu responsable de ça nous au niveau communal parce qu'on ne l'explique pas assez parfois on se regarde du bien de l'expliquer aussi oui il y a assez peu de communication enfin j'imagine qu'il y a de la communication mais on la voit très peu parce que dans les villes c'est complètement mêlé et puis dans les villages c'est peu communiqué quand même quand on regarde oui parce que c'est souvent l'action du maire qui se met un peu en avant et on ne prend pas la peine d'expliquer comment ça fonctionne réellement qui prend les décisions quel est le cheminement d'une décision aussi ça prend aussi beaucoup de temps même pour construire des logements c'est parfois un an un an et demi deux ans donc les autorisations de travaux les autorisations de travaux les recours qu'il peut y avoir trouver des financements c'est vrai on arrive à la fin de cette interview j'avais une dernière question si tu avais une lecture à nous conseiller voilà pour ceux qui vont regarder ceux qui vont écouter aussi parce que cette interview sera en podcast aussi ce serait quoi ? alors la lecture c'est toujours très personnel donc ça va dépendre des personnes oui on ne va pas mais toi alors moi je me force toujours à lire de la littérature en fait je lis beaucoup dans mon métier et j'aime ça et mon métier c'est lire et écrire donc c'est très agréable quand on aime ça je lis beaucoup de livres géopolitiques, économiques rapports et autres mais je me force toujours à lire de la littérature notamment quand je suis en voyage j'ai un principe dans le train et l'avion c'est de lire des romans ou de lire de la poésie et je trouve ça très bien et c'est toujours le conseil je donne aussi aux étudiants en disant mais lisez de la littérature même quand on n'aime pas trop et quand même toujours un écrivain qui nous plaît on passe à autre chose c'est beau un livre c'est un bel objet j'aime bien l'odeur du papier j'aime bien la typographie on mémorise bien j'aime bien aussi me rappeler les endroits où j'ai lu un livre j'aime bien aller dans un café et déjeuner en lisant un livre ou prendre un café et lire un livre en même temps et la littérature c'est quand même quelque chose de bien en ce moment tu es en train de lire quoi justement ? alors en ce moment en littérature j'ai un livre de Dominique Fernandez qui s'appelle Le piéton de Florence je lui raconte c'est les pérégrinations à Florence je lis aussi de très beaux poèmes de René Char que j'ai découvert grâce à un ami dont le père était un ami de René Char une anecdote d'ailleurs que je trouve géniale cet ami qui a 60 ans à peu près René Char lui a offert un livre quand il avait 2 ans il a dédicacé à son nom je trouve ça génial à l'âge de 2 ans d'avoir un roman un livre génial de René Char dédicacé par le poète René Char et puis je lis aussi pas mal de littérature là en ce moment de littérature romaine notamment j'aime bien avoir plusieurs livres en même temps oui je vois ça une lecture mais en fait il y en a 3 selon les horaires et le moment de la semaine je vais prendre l'un ou l'autre accepter la beauté de la poésie et puis la profondeur de la littérature on va terminer cette interview sur ça merci infiniment Jean-Baptiste d'avoir accepté cette interview de nous avoir reçu et puis n'hésitez pas à commenter à poser vos questions aussi à Jean-Baptiste je me ferai un plaisir de les lui envoyer et puis peut-être qu'il y aura un deuxième épisode sur le thème de votre choix merci beaucoup et puis à très bientôt tu ne sais pas comment tu t'es retrouvé là t'as passé du bon temps et tout ça avec moi t'as trouvé ça marrant intéressant ou pas quoi qu'il en soit maintenant tu peux pas en rester là un pouce en l'air pour dire que t'as aimé un commentaire pour bien participer partage à ton frère et si tu sembles hésiter y'a qu'une chose à faire tu peux t'abonner abonne-toi à l'effet pire abonne-toi à l'effet pire abonne-toi à l'effet pire abonne-toi à l'effet pire